Cela s'est produit lorsque j'avais 31 ans et que j'ai eu un terrible accident de la route. J'ai été tué dans l'accident, je suis allé de l'autre côté, j'ai rencontré ma famille qui était décédée, j'ai rencontré Jésus, j'ai vu le paradis et ensuite, heureusement, j'ai été autorisé à revenir. C'est comme ça que ça s'est passé. Tu as été frappé à la tête ? J'ai vu une lumière bleue brillante. C'est la meilleure façon de décrire ma traversée. Si vous voyez un jour cette lumière entre vos yeux, c'est le chemin du paradis. Après que la voiture m'ait percuté, j'ai ressenti une forte chaleur et cette lumière bleue était tout autour de moi. J'ai senti une chaleur intense autour de mon corps. Je ne savais pas ce qui se passait ni à quoi m'attendre, alors j'ai suivi le courant et j'ai entendu une voix qui m'appelait « Arrête de te débattre, tu es gravement blessé, je t'emmène quelque part ». J'ai donc fait ce qu'on m'a dit. J'ai suivi. Je me suis senti très soulagé de voir que la douleur disparaissait lentement. J'ai suivi la lumière vers le haut jusqu'à ce que je ne puisse plus rien voir en dessous de moi. Puis j'ai vu les marches. Je me tenais sur les marches. Alors que je montais une marche, une deuxième marche apparaissait immédiatement, puis une autre. J'ai monté les marches, je ne me sentais pas du tout fatigué, et je ne sais pas combien de temps j'ai marché avant que plus aucune nouvelle marche n'apparaisse. À ce moment-là, je me suis arrêté et j'ai levé les yeux. J'ai vu une petite passerelle blanche construite en pierre. J'ai regardé en haut et à gauche du pont. J'ai vu ma famille qui se tenait là. Mon père, ma grand-mère et mon oncle. J'ai essayé de parler à ma famille, mais ils ne semblaient pas m'entendre. Tout ce que je pouvais voir, c'était leur sourire, leur air si calme et aimant. C'était si beau là-bas, pas de nuages, pas d'arbres. Juste du blanc pur. C'était le blanc le plus brillant et le plus pur que j'avais jamais vu. La lumière blanche les a tous entourés. C'était si brillant. Derrière le pont, il y avait un énorme bâtiment. En pierre blanche. Maintenant, je regarde en arrière et je me dis que c'était peut-être le paradis. La première personne qui m'a parlé était mon père. Il a dit, « Que fais-tu là-haut, mon fils ? » Je lui ai dit, « Je ne sais pas. » J'ai eu un accident de la route et puis je suis venu ici. Je pense qu'ils ont beaucoup de chance. Je l'ai envie de pouvoir vivre ici. J'ai vu une lumière brillante au loin. Je voulais m'approcher pour le voir plus clairement. Ma grand-mère m'a bloqué, puis j'ai essayé de m'approcher à nouveau et cette fois, mon père m'a arrêté et m'a dit, « Fils, tu ne peux pas encore y aller. » J'étais un peu en colère. C'est là que le reste de la famille m'a dit, « Ce n'est pas ton heure. » Vous devez revenir en arrière. Vous avez beaucoup de choses à accomplir. Retournez-y. J'ai répondu, « Je ne veux pas rentrer, je veux rester avec toi et je ne sais pas comment faire pour rentrer. » À ce moment précis, une lumière est apparue au-dessus de moi, comme une torche puissante dans l'obscurité. J'ai levé les yeux pour trouver la source de la lumière, et c'est là que j'ai vu Jésus. Il s'est déplacé directement en face de moi. Puis il m'a regardé dans les yeux et j'ai regardé Jésus et j'ai dit, « Est-ce que j'ai le choix ? » Jésus répondit, « Bien sûr que oui. Vous êtes gravement blessé. Si vous voulez rester ici, personne ne vous en voudra. » Puis j'ai dit, « Qu'est-ce qui va arriver à ma mère là-bas ? Et ma femme, je peux les laisser monter avec moi ? » Jésus ne m'a pas répondu. Il a posé sa main sur mon épaule et, sans rien dire, m'a dit de regarder en bas. J'ai baissé les yeux et j'ai vu ma mère et le reste de ma famille, l'air si triste et perdu. Puis Jésus m'a dit, « Ils sont tristes que tu partes. » Je pouvais voir leur cœur aussi. Je pouvais sentir leur chagrin. Puis Jésus a dit, « Voici à quoi ressemblera leur vie à l'avenir. » J'ai vu ma mère devenir dépressive, elle est restée à la maison, elle a cessé de manger et sa santé s'est dégradée de plus en plus. Puis j'ai vu la scène du mariage de ma fille. Elle avait environ vingt-cinq ans et se préparait à descendre l'allée. Mais il n'y avait personne pour la conduire à l'hôtel. Elle était si triste. Ça m'a rendu fière de la voir si belle. Elle savait que j'aimerais son mari actuel. Un homme responsable. Le choix est devenu facile et je savais que je devais y retourner. Puis j'ai entendu leurs prières. Ma femme, mon vieux voisin, ma mère. Je pouvais entendre leurs pensées et leurs prières comme s'ils étaient là avec moi. Après avoir entendu les prières et monter les marches, j'ai dit à Jésus, « Je veux rentrer. » Jésus a accepté ma décision et il a dit, « Très bien, ton heure n'est pas encore venue. J'ai des choses plus importantes à faire pour vous. » Puis j'ai pensé, « Est-ce que je vais revenir en arrière et ressentir la douleur de l'accident ? » Jésus a dû lire dans mes pensées et m'a dit, « Ne t'inquiète pas pour ça, je te donnerai un corps sain. » Puis j'ai commencé à descendre, aussi doucement qu'un escalator, et ensuite nous sommes passés par le toit et dans la salle d'opération où mon médecin m'opérait, et ensuite Jésus a remis mon âme dans mon corps sans aucun problème. Il ne m'a pas fallu longtemps pour me rétablir et les médecins étaient stupéfaits. Je suis le seul à savoir ce qui en est la cause. Bien que mon père me manque, je sais que je le reverrai dans un avenir proche, dans ce bel endroit. J'ai des choses plus importantes à faire maintenant, je dois m'occuper de ma mère, de ma femme et bien sûr de ma fille. J'espère que je serai à ses côtés le jour de son mariage. ... ...